Orban versus Macron, c'est le combat sur le ring de l'Europe. D'un côté, Viktor Orban, baptisé le dictateur. Premier ministre hongrois, ultra conservateur, champion des souverainistes et des anti-migrants. De l'autre, Emmanuel Macron, le président français, champion autoproclamé, des européistes convaincus. À neuf mois des élections européennes, les 27 se déchirent autour de ces deux visions diamétralement opposées. Le premier veut réduire l'Europe à une organisation intergouvernementale qui garantit la libre circulation et le versement des fonds structurels. Circuler, il n'y a rien à voir, surtout pas de migrants. Le second prône au contraire un approfondissement de l'Union européenne, un budget pour la zone euro, et veut frapper au porte-monnaie des pays qui, comme la Hongrie, ne respectent pas l'état de droit. Ces deux champions ont leurs supporters. Dans le camp de Viktor Orban, l'Italie de Salvini, la Pologne de Kaczynski, la République tchèque et l'Autriche de Sébastien Kurz. Dans le camp adverse, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, le Luxembourg, la Belgique et la Suède. Un clivage qui indispose l'Allemagne, car Viktor Orban fait partie du PPE, Parti Populaire Européen de Centre-Droit, tout comme Mme Merkel. D'autant que le Parlement européen vient d'activer l'article 7 contre la Hongrie pour violation des droits. Une procédure rarissime rendue possible par le soutien de plus de la moitié de la droite européenne. Viktor Orban va-t-il faire voler en éclat la première formation politique européenne ? Emmanuel Macron en rêve et espère rééditer le coup de la République en marche au niveau européen. C'est pas gagné. Nous sommes dans une crise existentielle de l'Europe et que la survie de l'Europe, elle dépend de la volonté politique des uns et des autres, et surtout des gouvernements, d'avancer, d'expliquer, d'expliciter aussi les dangers pour pouvoir y faire face ensemble. Nous avons un voisin très fort qui est extrêmement actif dans l'Internet, comme nous le savons. Il soutient les partis, les trolls, bots, etc., qui sont placés en Russie, soutient les partis anti-européens. Donc je m'inquiète pour ces élections européennes, pas seulement pour la Pologne, mais pour toute l'Europe. Parce qu'il faut vraiment souvenir que la plus grande ambition de Poutine, c'est détruire cette Europe, cette Union européenne. Et si nous ne la défendons pas tous ensemble, on va perdre tous notre souveraineté qui est commune. En mai 2019, d'après vous, à quoi risque de ressembler le nouveau Parlement européen ? Est-ce qu'il n'y a pas véritablement un risque d'une position dominante des eurosceptiques ? C'est justement tous ces signaux et ces difficultés qui sont autant d'éléments pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce désastre. Alors ça n'empêcherait pas l'Europe de continuer d'exister, mais elle n'aurait plus de poids. Elle nous entraînerait dans des risques majeurs, pas pour les gouvernants, mais pour les citoyens européens, quelle que soit la nationalité. Sous-titrage ST' 501